La pluie s'est enfin calmée un peu. Ouais, ouais, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils savent. Je voulais faire une petite vidéo, mais... Alors, s'il y a un peu de bruit autour de moi, c'est normal. Depuis peu, j'ai décidé de réaliser quelques vidéos avec des machines de réemploi pour voir si elles étaient capables de produire du contenu vidéo. Et apparemment, elles sont capables. Donc, s'il y a un peu de bruit de pluie, si les chiens aboient autour de moi, c'est normal parce que les machines de réemploi que j'utilise sont dans le garage, tout simplement. Que va-t-on voir ? Vidéo, script, KVM, VirtManager. Comme pour la dernière vidéo où je présentais le script VirtualBox, eh bien ici, ça va être le script KVM VirtManager. Voici la page de projet de KVM VirtManager. Enfin, la page de projet, c'est un bien grand mot. Donc, KVM VirtManager, c'est un script d'installation de l'hyperviseur KVM et du gestionnaire de machines virtuelles, donc VirtManager, et de GNOME Boxes. Pour Linux Mint, 20+, donc qui dit 20+, donc 20.1.2.3. Linux Mint, 21. Et alors, pour les bases, donc pour Ubuntu, 20.04+, donc qui dit plus, c'est 20.04.1.2.3. Et pour Ubuntu, 22.04. Et pas que, également, pour Debian 10. Et 11. Voici le script en question. Alors, c'est juste un script qui enchaîne des commandes. On ne peut plus simple. Maintenant, ce script, il est génial parce qu'en fait, ce n'est pas dur d'installer KVM VirtManager. Ce n'est vraiment pas dur. Maintenant, le petit souci, et ça fonctionnera indirectement après, le petit souci, c'est que par la suite, on va vouloir faire quelque chose. Par exemple, utiliser un firmware UFI, ah ben zut, il me manque ce paquet-là. Par exemple, on va vouloir se connecter à un serveur KVM distant, ah ben zut, il me manque ce paquet-là. Eh bien, ce script, lui, installe tout ce dont on a besoin pour utiliser le KVM VirtManager dans son entièreté, dans son intégralité. Et comme pour le script VirtualBox, le script KVM VirtManager va vous ajouter à tous les bons groupes. Donc, au groupe KVM, au groupe LibWert, au groupe LibWert-Commu, au groupe LibWert-DNSmask. Donc, pas mal quand même. Ah, cette fois-ci, la pluie s'est vraiment calmée. Donc, on ne peut plus simple. Nous allons télécharger l'archive .zip. On place ça dans le téléchargement. Nous allons, je n'ai plus besoin de cette note, puisque je suis en train de réaliser la vidéo. Nous allons ouvrir, donc, le gestionnaire de fichiers. Onglet téléchargement. On peut voir notre archive .zip, KVM VirtManager Main. Clique droit. Extraire ici. Alors, si on ouvre le fichier texte widm.md, nous avons les deux commandes qu'il va falloir, donc, utiliser. Et la première commande, hop là, voilà. La première commande, celle-ci, elle va nous servir à rendre le script exécutable. Si je fais un ls, on peut voir que mon script.sh est en blanc. Eh bien, je vais faire, donc, ch mode, plus x. J'appelle mon script. Je valide par intermédiaire. Je fais un ls. Mon script est exécutable. D'ailleurs, la couleur a changé. Il est passé au vert. Vous pouvez le faire graphiquement. Ok. Donc, à ce moment-là, vous ferez un clic droit sur le script. Propriétés. Permissions. Et regardez, là, j'ai utilisé la commande. Donc, maintenant, il est rendu exécutable. Sinon, vous cochez la case. Et vous fermez. Tout simplement. Ensuite, la deuxième commande. Sudo. Espace.slash. On appelle le script. On valide par intermédiaire. Mon espace du seigneur. Qui va bien. Et ce que je vais déjà faire, on va faire ceci. Voilà. Et c'est parti. On laisse faire. Et voilà. C'est terminé. Un petit exit. On ferme tout. Voilà. C'est terminé. Et pourquoi on ferme tout ? Eh bien, parce que maintenant, il va falloir redémarrer. Et voilà. Ça a été rapide. Alors, regardez bien. Menu principal des applications. Un virt-manager. Que voit-on gestionnaire de machines virtuelles ? On le lance. Tentative de connexion. Et, 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 et. Connecté. Alors, vous pouvez paramétrer un peu tout ça. Préférences. Vous pouvez cocher tout ceci. Voilà. Il faut redémarrer pour que ça prenne effet. Alors, ici, vous pouvez tout cocher. Vous pouvez mettre une seconde. Là, c'est bon. C'est bon. Tac, tac, tac. Afficher. Vous pouvez tout cocher. Regardez, on fait comme ça. C'est mieux. Voilà. Voilà. C'est OK. Ici, double-clic. Et là, vous paramétrerez comme vous voulez. Alors, on a également, on a également l'afficheur distant qui est de la partie. Et nous avons également, nous avons également, machine, Gnome Boxes qui est là. Voilà. Alors, ce qui est génial, c'est que regardez pour machine. Donc, à propos de machine, 42.0, révision 1, en stable. Cool. On fait un bon au niveau du versionning, c'est génial. Et au niveau du gestionnaire de machines virtuelles, on fait également un bon. On est en version 4.0.0. Et oui, auparavant, sur Linux Mint 20.3, on était en version... Écoutez, je ne veux pas dire de conneries, mais en version 2.1. C'est 2.1. Oui, oui, on n'était même pas en version 3. On était en version 2.1. Pour avoir la version 3, il fallait ajouter un dépôt. Un dépôt tiers. Voilà, OK. Allez, moi, je vous dis bye-bye à une prochaine. Ciao.